bonjour les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo à aujourd'hui nous allons voir le close cop pour le mois d'août ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lecture mensuelle par question de temps de planning mais j'avais envie de reprendre un petit peu puis de vous proposer des nouvelles lectures et aujourd'hui nous allons utiliser à le dernier jeu enfin l'un des derniers jeux en réalité j'en ai reçu un autre entre temps pour mon anniversaire nous allons utiliser cette version des cartes de clôt qui est une version un petit peu stylisé un peu chibi toute mignonne comme tout pour faire une lecture du mois alors ici vous allez entendre la lecture globale mais je vous invite à regarder ensuite évidemment votre signe personnel donc pour la lecture personnalisée évidemment et pour cela vous allez vous rendre sur le signe sur la vidéo en tout cas qui correspond à votre signe vous pouvez regarder votre signe solaire par exemple moi je suis né en juillet je suis donc cancer donc je vais regarder la vidéo du cancer mais aussi de voir quel est votre signe dit méridional alors le signe méridional qu'est ce que c'est quand vous allez sur un site internet que vous allez faire votre carte du ciel vous allez voir votre carte du ciel et vous allez avoir une ligne qui sépare en deux la partie supérieure de la partie inférieure et vous allez avoir quelque part dans la partie supérieure un point qui s'appelle m ou mc ou mède ou oui méridien ou alors milieu du ciel directement c'est possible c'est cette partie là qu'il faut regarder c'est à dire l'endroit le signe dans lequel et ce point là tombe voilà parce que le milieu du ciel va correspondre à notre personnalité à qui nous sommes et donc à ce que nous allons vivre donc on peut regarder l'endroit où se trouve le soleil ou alors l'endroit où se trouve le méridien moi je suis par exemple cancer en signe solaire mais je suis bélier en signe méridional donc je vais m'intéresser aux deux pour voir un petit peu ce qui va m'arriver sur les deux en sachant que le signe solaire est davantage pas entièrement mais davantage axé sur ce qui va nous arriver physiquement ou au point de vue de notre santé et au niveau méridional c'est davantage dans notre comportement dans notre attitude dans la manière dont nous pensons dans nos qualités nos défauts nos envies etc donc de choses un petit peu plus intimes encore une fois évidemment les deux peuvent s'interchanger sans faute si vous avez besoin de trouver votre signe méridional vous pouvez très bien aller sur mon site internet vous avez un lien en dessous de la vidéo dans la description vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez aller rentrer vos informations évidemment aucune information n'est stockée je vous rassure vous pouvez aller rentrer vos informations sur la page dont je donne le lien en dessous pour pouvoir voir votre carte du ciel et trouver l'endroit où se trouve votre milieu du ciel si jamais vous avez de la difficulté n'hésitez pas à me laisser un petit mot et je tâcherai de vous aider alors nous allons aller voir un petit peu nos énergies globales pour pour ce mois-ci alors au niveau des énergies globales nous allons voir évidemment des choses qui touchent là on va dire à globalement à au monde en tout cas au monde vraiment aux choses qui se présentent à nous les choses qui peuvent nous arriver les choses que nous allons vivre et en gros la thématique générique alors au niveau de la thématique générique que se passe-t-il ok pour ce mois-ci le monde baigne dans une énergie de la carte des fleurs la carte des fleurs c'est une carte qui est en quête de paix elle veut de la douceur elle veut de la tranquillité elle veut des cadeaux elle veut du romantisme elle aime partager de la danse des loisirs elle a envie de choses qui sont un peu détentes en fait c'est juste stop la prise de tête on essaye de se retrouver vraiment ensemble donc c'est par exemple une carte qui peut nous inviter à nous retrouver avec des proches ou avec notre conjoint à passer une bonne soirée sympathique en amoureux à faire un bon repas et aller s'endormir ensuite sur un lit couvert de pétales de roses toujours très romantique donc on voit que la thématique de ce mois ci est vraiment orienté vers du romantisme mais ça c'est juste une thématique globale c'est à dire c'est ce qui s'impose entre guillemets à nous c'est vraiment les choses où par exemple si on essaye de suivre ce chemin on sera dans la bonne mouvance donc on ne va pas on va pas se planter on tombera pas à côté mais c'est pas forcément parce que la thématique nous invite à aller là que c'est vraiment ce que nous allons faire on peut on peut évidemment se tromper là ensuite j'allais voir l'énergie solaire et l'énergie lunaire c'est à dire en gros la manière dont on va se comporter vraiment là cette fois ci de manière effective de manière globale c'est à dire comment le monde se comporte si vous allumez votre votre téléviseur et que vous regardez les informations quel comportement que les gens vont adopter les gens vont adopter à voilà vous voyez comportement de the fight le combat donc là on n'est on n'est pas du tout sur de la douceur c'est à dire que le monde aspire à de la douceur mais en réalité il va se comporter comme comme un guerrier comme un combattant donc ça va être peut-être le moment de friction le moment de combat ça on peut peut-être assister malheureusement aussi à des agressions de rue c'est l'une des cartes qui parle d'agression de rue c'est une carte qui nous parle aussi de se battre pour quelque chose que on considère être intrinsèque à nos valeurs même si nous avons tort on peut se tromper et on se donne à corps perdu dedans et malheureusement ça ne garantit pas notre raison et qu'est ce que nous allons vivre nous allons vivre à la carte du saut très intéressant c'est une carte qui nous parle de 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 turbulence de mouvement on bondit d'un état à un autre d'un lieu à un autre on est un petit peu dans une forme d'instabilité ça peut être complètement dépendant de ça parce qu'on peut tomber sur des gens qui sont justement dans une forme de combat et qui nous oblige à rebondir c'est vraiment dans le sens premier du terme ça nous oblige à rebondir et du coup ce qu'on voit c'est que déjà dans cette énergie qui est présente il y a quelque chose qui est très très antipodique si je peux utiliser cette expression c'est à dire que en gros ça nous montre que l'enfer est pavé de bonnes intentions on a envie de douceur on veut du romantisme on veut de la délicatesse mais on s'y prend mais comme des branques c'est à dire que c'est un petit peu c'est comme si on prenait les gens et on les secouait en leur collant des baffes mais bordel aimez-vous voilà ça ne marche pas c'est pas possible à un moment donné il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette dans cette manière de faire donc on voit qu'on est dans une énergie assez belliqueuse en réalité il y a quelque chose d'assez pugnace pour ce mois ce mois d'août on sent que les esprits s'échauffent un peu et du coup dans la manière dont on le vit ça donne une espèce de nervosité ça nous fait bondir sur nos grands chevaux assez rapidement et c'est dommage parce qu'effectivement l'énergie que l'on attend que l'on aimerait vivre les choses qui peuvent se présenter à nous sont davantage de l'ordre effectivement de la délicatesse et du romantisme donc voici pour l'énergie globale donc attendez-vous peut-être effectivement à avoir un petit peu de la tension autour autour de vous quand vous baladez dans la rue soyez un peu méfiant n'allez pas trop vous mettre en péril et maintenant je vous invite à aller retrouver votre signe solaire ou méridional pour voir la suite de cette vidéo 1 1 – Sous-titrage FR 2021